Célébration en l'église Saint-Éloi de Bordeaux, une cérémonie tout en latin et en présence de Mgr Ricard, la venue du cardinal archevêque de Bordeaux a suscité beaucoup d'interrogations. Muriel d'Anguilhem, Jean-Michel Litvin. En procession, les cinq prêtres de l'Institut du Bon Pasteur ordonnaient dans le rite traditionnel. Dans l'église Saint-Éloi, plus de 500 fidèles ont assisté aux quatre heures d'office. L'Institut du Bon Pasteur a été créé l'an dernier par Benoît XVI avec des anciens disciples de Mgr Lefebvre. Une réconciliation marquée par la présence du cardinal Castrion Hoyos, venu spécialement de Rome, et du cardinal Ricard, archevêque de Bordeaux. Avec, je crois, le Bon Pasteur, une page a été tournée. J'espère que pour d'autres aussi qui sont dans la fraternité Saint-Piedis, un rapprochement sera possible dans les années qui viennent. L'office fut célébré en latin, un autre signe d'ouverture selon le Vatican. Le français, l'espagnol, l'allemand, le latin, le grec font partie du mystère de la messe. Mais le latin fait partie d'une tradition de plusieurs siècles, plus de mille ans. J'ai toujours approuvé Mgr Lefebvre, qui était donc excommunié d'une façon illégale. Il a toujours dit la vérité et on ne comprend pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Je n'ai, quant à moi, pas de racines traditionnalistes du tout. Vous êtes plutôt satisfait de ce rapprochement qu'il peut y avoir ? Bien entendu, vous savez, l'église est une, et quand elle se divise, elle s'affaiblit, et donc il faut qu'elle sache se réuniquer. En non, une douzaine de séminaristes auraient déjà rejoint l'Institut du Bon Pasteur. Un gendarme blessé et peut-être plusieurs personnes interpellées. Et c'est...